Bonjour, je m'appelle Créjuvé. Aujourd'hui, si je suis face à cette caméra, c'est parce que je tiens à parler d'un sujet qui me fait autant mal. C'est cette petite polémique entre les deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. J'ai appris et vu que les Congolais du Kinn sont renvoyés du Congo-Brazzaville parce qu'ils y résident sans papier. Je tiens à rappeler et apprécier que c'était un seul et même pays avant. Ça s'appelait Congo avec grand K. Et je tiens aussi à en rappeler les Congolais de Brazzaville qui sont aussi naïfs et qui n'ont pas de reconnaissance. Pourquoi ? Lors de la guerre au Congo-Brazzaville dans les années précédentes, on a vu des Congolais Brazzaville aller se réfugier à Kinshasa qui ont été accueillis, nourris et logés pendant toute la guerre qui se déroulait au Congo-Brazzaville. Pourquoi toute cette division et toute cette haine à dire oui, moi je suis du Congo-Brazzaville, oui, lui il est du Congo-Kinshasa, mais pourtant avant on était un seul et même pays. D'où vient cette histoire ? Point d'interrogation. Avec l'arrivée des colons qui ont colonisé les différents pays, les belges qui ont colonisé le Congo-Kinshasa, les français qui ont colonisé le Congo-Brazzaville, nous ont mis dans nos têtes qu'on était différents pays, mais pourtant avant on était un seul et même pays. Tout ça pourquoi ? Pour profiter et pour voler dans nos différents pays, les différentes matières et nos différentes richesses. C'est tout, c'est simple. Et nous tellement aussi bêtes et naïfs, on a pris pour habitude de dire que oui, je suis du Congo-Brazzaville, oui il est du Congo-Kinshasa et on a tout oublié d'où l'on vient. On a oublié les origines, on a oublié tout ce qu'on a vécu, juste à cause d'un simple mot que nous ont apporté les colons. Mais franchement, ça n'a aucune importance. Parce qu'à la base, on a un seul et même pays. Et comme on dit l'union fait la force. Aujourd'hui, on prend le cas de l'Europe. Vous allez en Europe, vous allez prendre la France, l'Allemagne, Portugal, les gens passent. Vous verrez qu'ils sont tous unis, ce qui fait partie de l'Union Européenne. Mais pourquoi pas chez nous, les Africains, créer un truc rassemblant différents états africains ? Où on pourra voir le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville être un seul et même pays. Où on pourra aller en Angola et dire que oui, je suis un Africain. Aller au Gabon, au Cameroun. Mais pourtant, c'est l'Afrique. Mais aujourd'hui, tu vas dans ces différents pays, t'es mis de côté, t'es mis à part. C'est comme si t'étais pas Africain. Oui, t'es Congolais, t'es Brazzavillois, oui, je suis de Kine, oui, mais pourquoi ? Autant être unis, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Même, de tout, c'est dit. Aime ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, t'aimes pas ton prochain. Donc, je sais pas qui va l'aimer. Toi-même, Africain, t'aimes pas ton frère africain, je sais pas qui va l'aimer. Parce que comme on dit, l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Afrique. Donc, l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Donc, aujourd'hui, si t'aimes ton frère africain, je crois que l'Afrique ira de l'avant. Parce que tu voudras pas qu'on puisse faire du mal à ton propre frère. Mais aujourd'hui, t'aimes pas ton frère. Donc, c'est comme si tu laisses cette ouverture, qu'une personne qui vient d'un autre pays puisse venir faire du mal à ton frère. Et ça, c'est pas normal. Donc, je tiens à dire et à préciser, à redire pour une dernière fois qu'on est dans un seul et même pays. Donc, arrêtons ces petites polémiques. C'est à ton Congo, pas la ville. Pour moi, je peux dire que c'est une histoire qui sort de nulle part. Vu la constitution qui va être modifiée, ça commence à créer des petits conflits, des petites guerres civiles. Entre les deux Congo, comme ça, voilà, il y aura des petites histoires. Et la constitution est prête à être modifiée. Mais non, arrêtons, arrêtons. Stop, stop, stop. On ne sera toujours pas derniers, depuis des années, derniers, derniers. On veut aller de l'avant. On veut arrêter cette petite, cette Afrique ancienne. Où on ne parlait que d'âme, ou on ne parlait que de haine. On ne veut plus de ça. On veut, nous ce qu'on veut, c'est d'aller de l'avant. On veut s'aimer, s'entraider et progresser. Voilà ce que je tenais à dire à tous les Congolais, que ce soit de Braza ou de Kinshasa. Pour moi, en gros, nous sommes tous Congolais. Et c'est avec un gros K, que je dis Congo. Je dis bien Congo avec grand K. Merci, j'espère que le message est bien passé. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada